Musique J'ai été invité parce qu'il s'agit dans mon livre du passage à l'âge adulte d'une jeune adolescente qui découvre morte sa camarade de chambre, dans leur chambre, parce qu'elles sont deux par deux par chambre, dans un pensionnat anglais chiique, et donc elle est bouleversée par cette mort, mais cette mort va faire tout bouger. Elle va remettre en somme toute sa vie en question, elle va se sentir coupable de cette mort, de n'avoir rien vu, puisque sa camarade se pend dans leur chambre, devenue une tombe, comme je l'écris. Et c'est cette transformation, cette métamorphose de cette jeune fille qui s'appelle Eleanor que je raconte, voilà, et donc ça a cadré assez bien avec la fin de l'innocence, puisque Eleanor en quelque sorte devient une adulte qui fait des choix, qui se confronte à la douleur et à la mort, alors qu'elle était dans un milieu très riche et protégé, où ça n'aurait jamais dû arriver, si vous voulez, voilà. L'ambiguïté, l'ambivalence, c'est encore une adolescente et elle devient une jeune adulte. Alors une jeune adulte, c'est-à-dire qu'elle commence à faire des choix, elle établit, comme font les adolescents, une muraille entre ses parents et elle, pour la première fois de sa vie, elle ne parle pas de ce suicide à ses parents, et elle affronte cela seule avec ses amis et avec la direction de l'école aussi, qui l'aide. Et c'est le récit un peu de ce combat caché qu'elle mène pour devenir adulte à l'insu de ses parents. Et dans les trois livres d'hier, on trouvait des passages à l'âge adulte à l'insu, enfin, oui, largement à l'insu des parents, c'est un point commun et important, je crois. L'idée un jour est venue, c'est un peu la muse qui parle des fois à l'écrivain, et je ne saurais pas très bien donner une raison, ça reste un peu mystérieux, même pour moi, il ne faut pas croire qu'on sait tout de ce qu'on écrit. J'ai été il y a plusieurs fois à Sting, j'aime l'Angleterre, mais voilà, je n'ai pas été élevé dans un collège anglais, ni mes enfants, j'ai été élevé dans un lycée républicain, et mes enfants aussi, vous voyez, mais à un moment j'ai vu ce monde et j'ai eu envie d'en parler. Virginia Woolf, c'est mon amour de la littérature anglaise, mais vous voyez qu'il y a un refus de définir le personnage dans la citation de Virginia Woolf. Elle était à la fois jeune, je crois, et incroyablement âgée, elle ne dirait plus de quelqu'un, il est ceci, il est cela. Et Eleonore n'est pas ceci ou cela, elle est entre tout, mais en même temps, une direction va l'emporter. Des choses se décident, elle va trouver un chemin. On n'est pas simplement ni ça ni ça, on devient quelque chose, on fait des choix. Et quant à Axelos, j'estime un très grand penseur, à mon avis même supérieur à Heidegger, je pèse mes mots, et dont j'ai été l'ami, dont je suis très proche, il est maintenant malheureusement décédé, et j'ai essayé de dire le jeu de l'ombre et la lumière comme il exprime. La lumière qui peut y avoir dans l'ombre, et l'ombre qui peut y avoir dans toute chose qu'on affirme. Et si vous regardez le livre de près, les choses se contredisent. Elle veut par exemple faire quelque chose de la mort de Cynthia, mais en même temps s'en débarrasser. C'est toujours ambigu. Elle aimerait parler à ses parents, et elle décide de ne rien leur dire. Et c'est ce jeu de l'ombre et de la lumière que j'ai essayé de dire, tout particulièrement. Dans la fiction, dans la vie aussi, et en même temps, j'insiste, des directions se prennent. On ne reste pas dans une pure ambiguïté non plus. Je pense que les fictions ne sont pas assez ambivalentes et ambiguës. Prenez un exemple très simple comme l'Avare, que vous connaissez. C'est une essence d'Avare, il est toujours avare. Et bien moi, je pense que non. Il y a des moments où il est généreux. Pas seulement quand il met des verres d'eau partout, parce que ça ne coûte rien. Et où il dit, veillez à ce qu'on n'en manque pas de l'eau. Vous voyez ? Et c'est ça que j'essaye d'explorer, moi. Je trouve que même les plus grands écrivains, comme Flaubert, sont trop dans le... Madame Bovary, c'est une femme adultère. Charles, son mari, c'est un crétin. Non, je pense qu'il y a des fois où elle aime son mari et d'autres fois où Charles est fort intelligent. Et c'est ça que j'essaye de dire.